Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'aimerais que vous êtes prêts à vous abonner à cette vidéo J'aimerais que vous abonner à cette vidéo, parce que c'est la vie d'aujourd'hui, j'aimerais que vous abonner à cette vidéo Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, la vidéo de l'aujourd'hui, c'est pas la vidéo de l'aujourd'hui J'aimerais que vous abonner à cette vidéo beaucoup D'ailleurs, vous avez une idée, vous devez que vous abonner sur Instagram et Youtube Nous avons filmé le crash test ou la revue, ou la première impression de la marque Rubiros Il y a de la nouvelle collection, c'est l'essentiel, ça fait 2 ou 3 jours, mais je garde le retard pour une fois Ou vraiment, le packaging, ça m'a vraiment attirée Et la marque Rubiros, c'est-à-dire des produits vraiment de bonne qualité et à petit prix Donc voilà, malheureusement, je n'ai pas dit que le prix du produit, à part la palette, elle coûte 800 dinars Sinon, elle coûte 800 dinars Ça fait qu'elle a un full make-up, même pas 800 dinars à part la palette Voilà, donc sans plus tarder, et là je doute comme la vidéo est restée jusqu'à la fin Likez cette vidéo ou activez la cloche Abonnez-vous sur la chaîne ou sans plus tarder, on va passer directement à la vidéo Donc déjà, on bloque à lui les 1000 abonnés Les 1000 cas, on a 1100, du cas 1180 Normalement, 1180 Je suis très contente pour ça, vraiment je ne m'attendais pas à ça Ou même comme YouTube, il est très difficile par rapport à Instagram Ça fait que même les abonnés à YouTube me douchent aussi facilement que Instagram Parce que YouTube, ça demande vraiment un travail de ouf Des vidéos que nous avons un jour Voilà, donc vraiment, ça demande beaucoup de travail Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos commentaires Donc vous êtes magnifiques Vraiment, la famille Thierry Donc voilà, la famille Thierry Top, top, top Pour le fond de teint, j'ai une nouveauté dans la marque Novi Rose Alors je vous souhaite que mon fond de teint préféré dans la marque Top Face Donc c'est le Skin Twin Ou, c'est le Smart 3D Complex SPF 20 Ou c'est la teinte 004 Voilà Donc, je vous souhaite que tout le monde est en commentaire Ou le fond de teint, j'ai une nouvelle vidéo C'est le 004 Ou, je n'ai pas de miroir Bien sûr, comme d'habitude m'elle Commencez par appliquer le fond de teint J'ai hâte de faire mes sourcils Comme le teint préféré Ou le crash test Ou le crash test L'image est à faire le crash test A la marque Top Face En 3 vidéos Donc voilà Donc voilà pour le fond de teint, j'ai hâte de faire mes sourcils parce que vraiment, je suis vraiment une fan très bien Et là, je suis en train de faire mes sourcils Donc voilà, parce que les sourcils, c'est une nouveauté, c'est la marque Mubi Rose, c'est le Best Brow, c'est la teinte médium, il est dit, ou le produit J.Hagdaya, un gel à sourcils, ou c'est la teinte médium. C'est le produit, je pense, il est de 25 ou 28 000, c'est un peu cher. Ce que je vais faire, c'est que nous allons faire, c'est d'abord, afin d'appliquer le produit. Ce qui est déjà déjà déjeuner, c'est ce qui est déjà déjeuner, c'est ce qui est déjeuner, on dirait, on dirait, mais déjeuner, ils déjeuner, ils déjeuner dans le baird et tout, donc c'est déjeuner. La couleur ta, elle est trop belle, parce qu'on trouve ça, c'est que j'aime bien le gel, je préfère les poudres. Donc pour les filles, ce qu'on s'est déjà, est-ce qu'il est waterproof? Oui, il est waterproof, le baird c'est tout, fidé dès, ou après, d'être le moiral, donc voilà, c'est le moiral, t'addad, ou qu'elle m'a szerotu fidé. Donc imaginez les filles, b'alma, non seulement la vaisselle, le produit. Donc les filles, j'en croise comme ça, je pense que j'ai déjà pu le sens avec vous, des fois ma rouche, je peux le produit, des fois la roufilla. Là j'ai l'habitude de travailler avec les poudres Donc comme produit à sourcils Moi je pense que je termine les poudres Mais je pense que je termine les gels à sourcils Si vous êtes du genre l'istretme Tout ce qui est produit à sourcils pour les poudres et tout De préférence, je reprends les poudres Mais si vous avez l'habitude de travailler les sourcils Comme blé pommade ou blé gel à sourcils Donc là d'ailleurs c'est une tuerie Il est très pigmenté Ou c'est très facile Mais je suis juste à l'intérieur Mais chez moi le fabricant Donc voilà En tout cas on va passer à la deuxième chose C'est le lip oil Entre temps Je vais vous donner le rouge à lèvres C'est le lip oil Vous pouvez vous donner de deux façons Vous pouvez vous donner de deux masques pendant la nuit Pour les lèvres Vous pouvez vous donner de l'air Vous avez les lèvres très très hydratées Et la deuxième façon c'est bien des rouges comme un lip gloss Voilà Donc c'est le grape Voilà Ou il dit violet Je vais vous donner des rouges à lèvres Et je vais vous donner de deux rouges à lèvres Surtout il a utilisé des rouges à lèvres mat En tout cas on va passer à un troisième produit Il est le correcteur Toujours de la marque Ruby Rose Moi très franchement Je ne le connais pas Et je ne le connais pas Ou d'ailleurs je trouve des correcteurs Les faits violets Verts Normalement orange Ou C'est le numéro 1 Voilà Et nous avons le numéro avant d'utiliser l'anti-cerne C'est le noir Ou il y a la couleur jaune Ou La teinte Il y a le numéro 1 Ou Il y a le color correcting Le packaging Il est simple Ou J'adore Donc Il y a l'applicateur Si on le met à l'application Je vais faire un pinceau Il faut L'application Si on le met à l'application Le produit Donc Voilà Je vais faire un pinceau Si on le met à l'application Si on le met à l'application En premier temps Je vais faire un pinceau Tout ce qui est Bouton Ou L'Evser Avec D'ailleurs Tout ce qui est Camoufler Les boutons Donc là Je vais l'estomper Avec mon éponge Donc déjà Il est très pigmenté Déjà J'en ai trop mis Je crois que Je vais être bizarre Et là On va passer L'antissère L'antissère Il y a une nouveauté Mais il y a toujours La marque Ruby Rose Jamais Il y a un fond de teint Mais il y a un fond de teint Mais il y a un fond de teint Mais il y a un fond de teint Il y a une abonnée Il y a un fond de teint L'antissère Mais je vais l'essayer Avec celui-là Il y a un fond de teint Parce que ça va donner Un effet encore Plus couvrant Voilà Donc On va essayer ça Merci pour le conseil D'ailleurs Parce que Même avec vous Je vais vous apprendre Sachez que Je ne sais pas Que vous avez Que vous avez Mais que vous avez Des conseils Ou que vous avez Que vous avez Que vous avez Vraiment Ça marche Donc voilà Donc moi Je vais acheter L'antissère Et je vais vous faire Comme je vais Je vais te faire Donc je vais te faire Et je vais te faire Ça donne un effet Encore plus couvrant Et tu peux te faire Jusqu'un double Voilà T'as la couvrance Donc je vais te faire L'antissère T'as la couvrance Je vais te faire Il est couvrant Et tu peux te faire Double T'as la couvrance Donc vraiment Astuce Merci ma chérie Vraiment J'adore On va passer La palette T'as le contouring Voilà Donc on a une nouvelle palette Et c'est là C'est quoi C'est là The skill of beauty Medium to tint Donc Hadia C'est la médium Et toujours de la marque Rubirose Voilà Donc Fait des correcteurs Fait des Fait des correcteurs Fait des Des bronzers J'ai des bronzers Mais pour le contouring 8 à l'intérieur Vous avez Plusieurs teintes Donc vous avez Plusieurs teintes Je fais la fonce Je fais la claire Je fais Vous avez Vous avez Un autre état Le médium Parce que Voilà Très bien Il y a Il y a La palette A l'intérieur C'est noir Vous pouvez Vous pouvez A l'étiquette Et Il y a Tout autour Il y a Les sous-temps Marron Un petit peu Beige Il y a Les couleurs L'héria Donc il y a Les contouring Foncés Plus clair Ici aussi Un petit peu Plus clair Les deux Je me dis C'est les mêmes Couleurs Il y a Une petite différence Mais il y a Les sous-temps Il faut savoir Les sous-temps Oranger Et non pas Les sous-temps Gris Donc Pour moi Ça cause Un petit Un petit problème Mais c'est pas D'accord Voilà Le pinceau C'est préféré Donc tu as La marque Real Techniques Donc Il y a D'ailleurs Oli Oli Comme Ma dernière Vidéo C'est le 200 Voilà Attention Avec la palette Elle est Très Pigmentée Je ne m'attendais Pas à ça Mais Elle est Très Pigmentée Donc Trop 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 Pigmentée Donc On va Prendre Un beauty Blender Et on va Estamper Le tout Parce qu'elle Est Grave Pigmentée Je ne m'attendais Pas à ça Du tout Ce qui est bien Mais il faut faire Attention Qu'elle se terminera Voilà C'est parce qu'elle Va absorber Le produit Donc Voilà Monsieur qui m'a Monsieur qui m'a Le pinceau Le pinceau Il croit Le produit Et ainsi de suite On va passer La poudre La palette Elle est super bien Donc Mon avis Par rapport La palette C'est une première Utilisation Donc c'est My first impressions On va dire Par rapport La palette Elle est super bien Elle est bien Pigmentée Donc il faut faire Très attention Ou Elle est bien Très franchement En plus Fait un correcteur Donc au lieu De s'acheter Le correcteur C'est la même couleur A l'intérieur Donc C'est la même couleur Identique Donc Fait un Le bronzer Ou en même temps Pour illuminer Ou là Pour Un correcteur De plus Voilà Donc Ensuite La poudre La poudre Très franchement J'étais Vraiment Attirée Par le packaging Donc L'équipage Elle se présente En rose Donc c'est la nouvelle gamme Donc La teinte universelle Donc c'est la 0-1 Voilà Elle est très fine Elle est très très fine Elle est très très fine Ce qui est bien Parce que Ce qui est bien Parce que La poudre Elle se marquera Comme Comme Les ridules Donc Elle ne va pas marquer Ou quoi que ce soit Donc Elle est très très fine Je vais prendre Un pinceau C'est la poudre La poudre Elle est très fine Les filles Ah la poudre Ça sent Ça sent les fleurs Ça sent trop bon Je trouve La poudre Vraiment légère Donc pour les filles Il y a des pores Ou le contour des yeux sec Ça va lisser un petit peu Ça donne un effet Vraiment lissant Donc voilà C'est ce qui est bien Aussi Donc Concernant la poudre Les filles Elle est très fine Qu'est-ce qu'une poudre fine La poudre fine Je vais dire Elle va lisser Elle va lisser Le contour des yeux Elle est très naturelle Sur la peau En même temps Elle va matifier le teint Donc pour tout ce qui est Glow Elle va matifier le teint Parce qu'elle est matifiante Voilà Mais elle est super bien Je l'adore Et je vais dire C'est la poudre La poudre Lillia La palette C'est la marque Ruby Rose Lillia Lillia Elle est vraiment identique Quand il y a une vidéo D'ailleurs La W7 Donc c'est la Socialite D'ailleurs Une palette Dételicum une revue Allerha Ou testé Ta معakoum Donc Une de mes anciens vidéos Je vais essayer De dire Le petit i Donc n'hésitez pas A aller checker C'est vraiment Copie C'est une copie Non C'est les mêmes couleurs Elle fait 1900 1800 En le magasin Lina Beauty Et elle fait 800 dinars Donc T'économise 1000 dinars Malgré que je n'ai pas Encore essayé Très franchement Je dis que la W7 La socialite Maïs bitnich Parce que J'avais du mal Avec les fards Où les fards Ils étaient Très poudreux Donc c'était Très difficile De travailler Avec les fards Mais Redia C'est pas La même chose Je pense C'est pas la même chose On va voir En tous les cas On va tester Et on va voir La qualité Ta red Les fards Donc déjà Pour commencer C'est la soft nude palette Voilà C'est la soft nude Le packaging Kimarakomchofu En rose Voilà Ou Fira des reflets Donc violet Vert Kimarakomchofu Bleu Donc c'est trop beau Ou Redia Fira Donc déjà 10 fards mat 5 fards métalliques 2 fards glitter Et un primer Pour les yeux La même chose Qui m'a la socialite Voilà Et même Les couleurs Sont les mêmes Identiques La palette Donc c'est la même chose Aucune différence On est ici Je vais mettre Une photo T'as la socialite Si tu vois Ou voilà Donc Ça sent un petit peu Un film Qui protége Donc les fards Voilà Donc il y a un film 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 Ou il y a un miroir Mais ce n'est pas très grave On s'en fout de ça C'est la qualité Des produits Donc on va commencer Tout de suite Je vais vous zoomer Un petit peu De plus près Ce que ça va donner Donc voyez les filles Zoomez un petit peu De plus près Ce qui se passe Enfin Il y a Ou Il y a un film Elle se présente La palette C'est-à-dire De plus près Les couleurs Donc voilà Pour les couleurs Matte Pour les glitters Donc Cain 2 Alors comme je reviens On va avoir les sous-temps violets Où on va l'appliquer Donc sur Sur mon oeil Comme couleur de transition Donc déjà Pour commencer Les fards sont très pigmentés Où par rapport La W7 Ce n'est pas du tout La même texture Parce qu'avec la W7 J'ai eu un problème arabe Les chutes Déjà même les fards matte Qu'elles feront Beaucoup de chutes Donc Hedia Ce n'est pas du tout La même chose Ce qui est bien déjà Donc voilà Pour le fard de transition Et vraiment La couleur Elle est trop belle Où la pigmentation Elle est là Je n'ai pas eu De problème de chute Ou quoi que ce soit Donc ça va Et je vais faire La même chose De l'autre côté Donc les fards Sont faciles à travailler Bon pour l'instant Le premier fard Il est très facile De la travailler Terny la socialite Qui a fait un petit problème Tant les fards Donc les fards Ce n'était pas possible De les travailler ensemble Ce n'était vraiment juste Pas possible C'était juste impossible Parce que la couleur Donc on va voir Pardon Pour le deuxième fard Et là Je vais prendre Donc la couleur Dark matter Donc c'est un Violet gris On va dire Voilà Et je vais l'appliquer En coin externe Et comme couleur Comme une deuxième couleur La pigmentation Elle est là Et je la préfère Mille fois Par rapport La W7 Donc la socialite Ça n'a rien à voir Les fards S'estompent très rapidement Entre la pigmentation Elle est là Donc vraiment De la palette C'est une tuerie Par rapport 1800 dinars Je vous conseille Très franchement Largement D'acheter une palette Qui m'a dit A 800 dinars Et c'est la meilleure Version Parce qu'il y a Qui fait ça Il y a La palette T'a houda beauty On va la donner La copie Donc Je suis une copie Mais c'est les mêmes couleurs On va dire W7 Donc la socialite Parce que W7 Déjà elle fait Ce genre de truc Donc des copies T'a les marques Kbal Ensuite D'être Révolution La même chose Ensuite Jad La rubé rose La révolution Je n'ai pas essayé Mais la rubé rose C'est une tuerie Et mille fois La socialite C'est la diva Et c'est Une couleur Violet Qui m'a dit Il y a Violet Violet Voilà Et Il y a Le coin Extérieur Bulk Je vais prendre La couleur Illusion Donc Illusion Voilà Donc Haïlik C'est un rose Voilà Fait plein de reflets Magnifique C'est un rose C'est un rose C'est un rose C'est une belle La pigmentation C'est un rose C'est un rose Incroyable Mais vrai En tout cas D'où tu fous les close up Ce que ça donne C'est ma de plus près Mais là Je vais estomper les bords Bulk Prendre Donc La couleur Wish Ou C'est un doré Très beau Donc Je vais Le mettre Le coin Interne Et Haïda La palette C'est une Tuerie Vraiment Rien à dire Qu'admè J'koulkoum M'akoum J'koulkoum 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 Ça c'est pas une nouveauté C'est Un de De leur mascara M'akoufa Donc c'est le Unlashed Volume And curl Mascara De la marque Viroz J'koulkoum 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 Jeux J'koulkoum J'koult J'koulkoum J'koulkoumy un effet très 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 naturel la brosse taille par contre elle est super mais c'est juste que ça ne va pas donner du volume ni la longueur voilà donc je ne vais pas mettre la longueur je ne vais pas mettre le volume par contre ça va vraiment faire effet flipped donc les cils tu as comme ça d'une façon sur l'effet tokyo voilà donc ça va faire ça mais sinon rien de plus très franchement je ne vais pas faire du niche mais je préfère ta top face par exemple la noire le mascara noir taum ou le rose il est mieux que celui-là mais bon ça d'ailleurs pour tous les jours on va dire je vais le valider parce que il n'est pas il n'est pas top il n'est pas aussi mauvais parce que là je m'attendais tellement je m'attendais vraiment on va passer le highlighter pour le highlighter j'ai le highlighter taum il est très connu et c'est le a kiss of the light highlighter by ruby rose où c'est le numéro 6 c'est la couleur wow wow les filles c'est quoi ça c'est quoi ça magnifique mais par contre les filles un petit peu foncées mais quand même c'est pas grave mais les filles ça il y a foncé voilà J'ai une préférence pour les highlighters liquides parce que je trouve que c'est bizarre qu'un highlighter liquide il faut mettre toute la poudre mais je le trouve aussi j'imagine qu'il est super bien pour les yeux aussi On va passer les lèvres J'ai trois nouveautés pour vous J'ai un rouge à lèvres C'est un rouge C'est le numéro 216 J'ai un petit swatch pour la couleur pour la couleur Le voilà J'ai un beige de la gamme la nouvelle gamme C'est le numéro 360 C'est un beige nude un petit peu rosé Le vert rosé C'est un beige qui fait la couleur C'est un beige Voilà Le packaging est un beige rose comme je trouve il y a un métallique ou il y a un beige Il y a un beige C'est un beige packaging très simple et efficace Et j'ai un nouveau trace à lèvres pour vous Donc c'est le numéro 15 Donc c'est le numéro 15 Et c'est la première BOX Pour les rouges à lèvres je pense que c'est des 20, 25, 19 comme ça Pour les jours mais ce sont des couleurs comme vous trouverez la couleur Donc on va utiliser d'abord le trace à lèvres Donc sachez que les camels, les rouges à lèvres Ils sont cruelty free C'est ce qui est super Cruelty free ça veut dire Je vais tester les animaux Je vais tester les animaux Voilà Parce que Les produits sont testés sur les animaux Je pense rien que ça Je vais tester les animaux Bon, une blonde a fait la face Mais l'essentiel cruelty free Ça veut dire les animaux Parce que ce n'est pas bien pour les animaux Et c'est de la maltraitance Donc voilà pour le trace à lèvres Je le trouve très facile à utiliser Il est bien crémeux, donc aucun souci Là on va passer le rouge à lèvres La même chose que l'anticiante à la marque Too Faced Voilà pour le rouge à lèvres Il est super beau Avec le make-up de Couchcan Lazine Tout simplement Donc il est super bien Pour les filles Hablique pour le look final Ou du cas bien sûr Récommer un close up Je te fous de plus près Ce que ça donne Mais très franchement Je vais vous donner mon avis Vite fait Allez les produits Donc Donc la palette à 800 dinars Très franchement Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à une telle pigmentation Je ne m'attendais pas à des fards très faciles à estomper Pour les glitters crème Donc ils sont top Donc tu fous les close up La pigmentation Mais rien à voir avec la W7 Donc je ne m'attendais pas à une vidéo Je vais essayer de la mettre plus petit Parce que la palette c'était la catastrophe de ma vie Les fards m'aibouté Je t'estompeur Kinjin Un autre fard Donc Très franchement Elle dit que la palette M'est une niche Où elle coûte 1800 dinars Par contre A 800 dinars C'est une tuerie Où je la compare Très franchement A une palette révolution Parce que la pigmentation Elle est là Les fards s'estompent très rapidement Comme les fards crème Glitter Haddock Ils sont très pigmentés Pour les glitters Haddock Je ne l'ai pas encore essayé Mais restez branché Sur mon compte Instagram C'est comme des swatchs Bien sûr Qui fèche Comme les couleurs Et que nous swatcher Bien sûr Ensuite Pour la poudre Donc Deux coups de coeur C'est vraiment C'est bien la poudre Ou la palette La poudre Haddock Elle est super bien Elle lisse le contour des yeux Elle est très fine Donc elle finit très naturel Et ça ne fait pas vraiment Effet plâtre Sur la peau Donc elle est magnifique C'est une teinte universelle C'est la numéro 1 Voilà Pour le lipstick Il est trop beau J'ai swatché Haddock les deux Donc très franchement Mais je l'ai essayé Il est top Donc Haddock les deux Fils Hadouma Haïlin Rien à dire Ou pour le prix Vraiment C'est à la portée De tout le monde Ou pour la palette Pour la palette Le contouring Elle est super bien Elle est très pigmentée Donc il faut faire très attention Qu'il se termine Dérou Chouïa Ou zidou A chaque fois Haddock le highlighter Il faut faire très bien Parce que tout simplement La couleur Ce n'est pas ma couleur Moi je suis très champagne Donc tout ce qui est champagne Et tout Ça d'ailleurs Il y a plus vert Le bronze Mais il y a Il y a un trait Mais en réalité Ça fait comme un trait Donc je n'aime pas cet effet Je préfère tout ce qui est effet miroir Et en même temps Il m'a marqué Les irrégularités De la peau Voilà Ensuite Il y a un gel à sourcils Il est super bien Il est très pigmenté Pour les filles Qui m'a marqué Avec les gels à sourcils Ou il y a un gel Tout le temps Les poudres Les poudres Donc Tarderai Rester Tout ce qui est poudre Parce qu'il y a Elle est très pigmentée Ou la Douchouïa Déroufit Ou petit à petit Parce que Moi C'était un petit peu compliqué Pour moi Parce que je suis moins alphabée Mais le produit Il est magnifique Donc aucun souci En gros La nouvelle collection Elle est top Mais elle est validée A 1000% Je ne sais pas Si vous avez Aux commentaires Elle est disponible Dans la gamme Comme L'inaputi Cosmétiques Donc L'inaputi C'est très bien Comme d'habitude Vous avez L'adresse En barre d'infos Sinon Comme Avec l'os App Je vous fais De plus Pris Ce que ça donne Et là J'espère que vous avez La vidéo Likez cette vidéo Activez la cloche Abonnez-vous Sur ma chaîne Youtube Ou Mettez un petit commentaire Ou est-ce que c'est tout La marque Est-ce que Donc sans plus tarder Je vous dis A très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Bye 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 C'est parti !